Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo de construction donc c'est pour ça que j'ai mon petit casque de bricoleur comme vous voulez peu importe bon je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo mais c'est juste que je n'avais pas vraiment d'inspiration et surtout je n'avais pas le temps parce que voilà alors je m'excuse évidemment alors c'est pas pour autant que je vais reprendre le rythme de vidéo parce que là je suis en vacances en ce moment mais voilà et je tiens m'excuser parce que si je parle un petit peu d'une et dans cette vidéo c'est juste parce que je suis un petit peu enrhumé en ce moment et aujourd'hui donc qu'est ce qu'on va faire comme une alors aujourd'hui je vais pas vous apprendre à la bulle de ça c'est ça c'est pas si c'est autre chose j'ai à vous apprendre un petit peu une grotte alors ce sera à ma façon évidemment parce que je suis pas un builder pro voilà tout simplement et donc c'est pour ça que le style vu que j'ai du temps vu que je m'ennuie autant faire une vidéo voilà pour pour faire tout ça les jeunes bien oui aussi j'ai changé avec drogue pour de la gaston ouais voilà et donc j'ai dit j'ai plein de tnt et pour mettre des tnt parce que ça alors alors je montrais donc pour cette île à cette île là ça ici c'est mon point de spot c'est là où j'ai spawn pour la première fois et je voulais faire une grande grotte comme ça une grande cave voilà un peu la manière d'un point 18 sauf que j'ai sur un appareil 7.1 parce que je sais pas je j'avais ça comme version il faut l'utiliser celle là et donc disponibilité et après j'ai creusé tout en dessous et avec cet outil qui est le terrain formeur portable alors oui mais comment ces outils j'ai pas j'ai utilisé avec create create qui m'est un mode moins bien ça avec beaucoup de trucs alors il ya aussi des des blocs de construction de create et des ados donc là c'est du stuff les armures des épées tout ça mais on a quelques petits outils on a notamment une moto en laiton et une d'autres moto en laiton mais je sais plus où est-ce qu'on la trouve ah oui alors une autre voilà donc c'est ici voilà alors ça c'est la traction en vrai c'est une moto en laiton tanning en fait je vais vous montrer par exemple ça c'est pas j'ai les vidéos on va pas faire ça c'est vraiment dommage que le truc n'est pas d'animation pour rouler c'est vraiment dommage on a aussi notre truc on se pensait ce truc ouais on a pu moi ne sache surtout c'est ça c'est très 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 chineux je trouve dans l'axime quelques blocs de décoration là on va faire tout voilà c'est donc c'est tout simplement un ventilateur nous voilà c'est juste ça on a c'est un lance flamme de blaze voilà aussi une force portable en laiton mais pour ça je sais pas trop à quoi ça sert fatigue j'ai magnifié avec ça je savais pas mais aussi je vais montrer tout simplement ici si j'y arrive à je vais me mettre en gamme et voilà voilà je veux je veux je suis en fait tout le monde connaît au plafond donc c'est juste ça le truc donc il s'est marqué avec ces linguistiques un détecteur de mode pour les creepers alors pour ça on va faire et cela je défie que si voilà donc tout simplement oh il ya un truc à ce line au intéressant et il ya deux chocs à ce line c'est intéressant ça trois même pour l'autre parce que je suis dans un moment plat la difficulté qui soule voilà donc alors ah donc oui donc je disais j'ai passé des tnt donc avec ça tout simplement alors j'ai fait un cube de leur genre le temps de hauteur 32 je me souviens oui de 32 comme ça et donc si j'essaie de le faire voilà ça va plus à filière la z de cesse parce que c'est même si je fais ça il ya aussi plusieurs modes pour faire ça donc là j'ai mis à remplir pour remplir sinon j'aurais pu me placer pour enlever le bloc de vert qui ensuite donc ça on va l'enlever du coup on va l'effacer voilà donc c'est or c'est donc c'est qui c'est clic gauche pour fléchir le bloc enfin aussi je veux mettre de la du des planches oui c'est ça la déplanche ou la dirt ou c'est clic gauche et pour placer ses clics droit voilà tout simplement donc je veux que le cylindre avec voilà ce sera mieux annoncé c'est déjà deux idées voilà donc je n'ai pas utilisé voir les dites du coup du coup du tout quoi et alors oui il est quelques petits trous d'explosion donc ça ça c'est facile à refaire je me fais un coup de voir ensuite après je faisais les tenter c'était très long parce que il y avait beaucoup de voir beaucoup de tenter et c'est tout voilà après j'ai utilisé un outil de ce truc là en fait c'est aplatir et je suis avec une sphère de 10 de 8 voilà et en gros ce que ça fait c'est que bien vous voyez ici ici ça vous plaît pas vous voulez que ce soir et ça sera redescendu et voilà donc en fait ça aplatit tout simplement une zone parfois ça va qu'un petit peu parce que si je fais ça parfois ça se trouve des blocs c'est après c'est bien au début mais après ça ça voilà donc ça fait ça fait plein de trous partout c'est vraiment un petit peu énervant du corps et c'est pour ça que je le refais à la main et c'est pour ça que je vais vous montrer ça fait c'est le but de la vidéo je vais refaire truc à la main et on est bon voilà donc c'est donc c'est au peu près le but de la vidéo pour exemple ici vous voyez encore un truc comme ça si vous faire pareil mais t'es pas autant de tnt d'un coup j'ai parce que vous faut y attaquer de l'exposition de l'explosion voilà sachant que ça il faut aussi en plusieurs fois parce que ça me plaisait pas assez ici ça ne plaît pas ici par exemple voilà et je pense après faire un truc que je sais pas et mine je sais pas ce que j'ai fait en vrai mais j'ai tout simplement j'ai juste le but ne va envie je m'ennuyer voilà parce que je joue un petit peu avec craft pour moi mais c'est vraiment très long et c'est impossible et je voulais leur faire un solo avec des schématiques et il y a écrit parce qu'il ya beaucoup de mécanismes j'ai pas écrit du répéter un mécanisme de pistons comme ça enfin plein truc je sais pas une statue qui bouge ce que j'ai rajouté plein de trucs en même temps j'ai rajouté un espèce de sanctuaire il ya eu tellement de possibilités et avec le mec fun que vous connaissez sûrement si vous je crois qu'on a déjà vu des vidéos ensemble sur ma chaîne et aussi sur la sur la chaîne sur la scène c'est sûr mais je sais pas si j'ai fait des vidéos et plus trop est vraiment c'est en fait parce que le problème de créer de ses comètes oui 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 mais j'ai déchets des schémas vide et en gros il ya des trucs et oui j'ai fait une bourse à donner voilà j'ai alors j'ai pas d'être un jour j'ai fait en malaisie le flottante que j'ai fait et on a le pont qui est là le pont voilà donc c'est ça et faut pas que le fichier dépasse 256 kg ok sinon créer tu vas pas aimer voilà parce que en fait j'avais j'ai retrouvé parce que c'est pas des fichiers schématique justement c'est des fichiers pour nbt donc construction et c'est vraiment c'est pas le problème de les de les convertir mais c'est vraiment le problème de la taille parce que on a déjà essayé en plusieurs fois avec juste le dessus et juste le dessous c'était c'était trop c'était encore trop volumineux donc parce que de base toute la jungle entière ça faisait 1456 kilos octets je m'en souviens très bien c'est énorme et créé ne supportera pas ça ne va pas surpoter tu ne peux pas supporter cette taille de fichiers c'est vraiment très très lourd pour juste une map enfin 49 chunck voilà c'est une carte de chunck alors pas rempli à fond l'étude parce que c'est beaucoup quand même parce que en plus j'ai vu que ça fait c'est 16 fois 16 256 donc c'est vraiment très donc pour le remplir du bloc sachant sachant qu'il ya déjà les blocs de terre qui sont vraiment agaçant parce que les blocs de terre et vous voyez tout ça vous voyez tout ça et ben en gros sur ma meub c'est pareil il ya autant de d'heures que ça et encore parce que oui c'est ça là il ya pas 49 je crois là ça fait 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ça fait un peu près ma map et en gros tout ce que j'ai creusé là c'est à peu près toute la d'heures qui a demandé la map c'est énorme parce que je pense que c'est une certaine portée avec ce schéma là c'est je pense qu'il n'est emporté mais je pense que s'il ya trop de blocs ça va pas aller dans une vie flottante encore ce sur fait ce serait une flottante comme ça ça y est ça ça pourrait aller en fait mais il n'y a pas qu'il n'y a pas de désignes volantes dans ma map il y en a une parce que j'en ai fait une mais c'est vraiment la main est trop volumineuse je pense creuser toute toute la d'heures à la main c'est possible parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait dans leur map mais disons je suis pas très motivé pour le faire et voilà parce que déjà rien 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 qu'enlever juste c'est soit 16 c'est soit 16 je sais plus combien ça fait ça doit faire 128 non ça fait 256 pour enlever une couche ça fait 256 blocs par choc il me semble 4,6 parce que c'est parce qu'il me semble que ça fait 256 donc rien que pour enlever ça ça fait combien un choc on va dire ça c'est ça ça fait à peu près un choc je pense que je me trompe parce qu'il n'est pas de 256 blocs sur juste un truc comme ça mais ça représente beaucoup blocs il ya plus de 1000 blocs donc donc c'est deux attendez on veut dire il ya 20 30 40 50 60 70 80 90 60 60 bref ça fait ça fait ouais ouais en fait ça fait ouais ça fait vraiment de 256 blocs une couche de choc donc c'est vraiment beaucoup et quand pour 49 choc c'est long et voilà c'est vraiment trop j'ai pas calculé en direct j'ai pas trop envie mais que nous les joueurs ont fait deux blocs donc ça fait ça fait 256 ou 49 x 2 c'est beaucoup et j'ai déjà essayé rien rien qu'une fois rien qu'une couche ça fait ça fait ça va c'est à peu près à deux heures c'est vraiment et c'est un autre je sais pas pourquoi fait le craft je pense que c'est le craft peuvent le faire je pense que le craft le staff peut le faire je pense qu'ils ne se connectent pas simplement voilà c'est tout même les builders n'est pas plus là il y a le même stone je sais pas combien de mois peut-être pas depuis noël mais avec l'outil créé qui a vraiment beaucoup d'imperfections vous voyez il y a vraiment beaucoup je crois et c'est vraiment un bon mode et je pense qu'il y a vraiment moyen de le faire mieux je pense que la moto ou ça et moyen de faire l'animation mais j'ai juste une animation jeu j'ai attendu ça je vais vous montrer que fait qu'une animation il faudrait combien la moto à mes deux blocs deux blocs là vous voyez ça c'est le mot normal c'est juste une animation comme ça ce serait énorme ça va plus vite quand même ça va trop vite rien une animation comme ça ce serait parfait j'ai toujours pas fini c'est vraiment très long à faire donc essayer de faire des belles courbes comme ça faites des belles courbes aussi par contre comme ça vous faites un truc comme ça et tout de suite ça rend beaucoup mieux franchement c'est ça rend tellement mieux voilà ici vous voyez c'est trop plat ça vous aimez pas si vous faites une courbe comme ça j'ai eu de creuser cinq blocs et ça fait déjà un peu arrondi et c'est vraiment très facile de faire ça et tout le monde peut le faire tout le monde c'est vraiment très simple de le faire ça vous voyez donc ça ça fait un petit peu une courbe voilà donc ici donc il n'y a pas grand chose à faire oui les belles courbes comme ça c'est ici c'est pas très beau voilà ici non plus c'est pas très beau voilà c'est un petit peu mieux comme ça ça rend déjà beaucoup mieux comme ça ça rend déjà mieux regardez ici j'enlève un bloc et voilà et ça rend tellement déjà mieux rien que casser quelques petits blocs regardez ici c'est et voilà c'est pas du tout compliqué si voilà ici et voilà et voilà vous avez vous avez un beau truc juste rajouter trouble juste trois blocs ici et voilà et c'est voilà et voilà surtout éviter les les trucs de un bloc vous le remettez comme ça et ça c'est vraiment beaucoup mieux ça c'est moi c'est moi c'est moi c'était juste un bloc parfois voilà c'est regardez ici pour ajouter un bloc de trois quatre voilà et voilà et voilà et vous avez un truc magnifique il n'y a pas besoin de d'être un bloc pour faire ça tout le monde peut faire ici voilà ici et voilà et vous là vous avez un beau truc ici ça me va pas trop voilà je rajoute juste 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 deux et voilà et ça rend pas mal mieux ici 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 voilà et voilà voilà je remets juste ici voilà et voilà vous avez une belle courbe c'est encore mieux voilà alors ici c'est trop bloc et voilà ici c'est pas servi il va vous rajouter des blocs voilà ensuite ici et voilà problème résolu ici voilà vous enlevez quatre cinq blocs voilà et voilà vous avez une belle courbe parfaite peut-être pas parfaite comme courbe ici ici voilà c'est ça c'est ça c'est vraiment ici et voilà ici pour vous aller faire je sais pas non pas ici ici comme ça et voilà et là vous savez une belle courbe ici voilà c'est encore mieux et ici et vous voyez c'est voilà il y a ici voilà en soi vous repousser les trous soit vous les abandonner c'est comme vous voulez selon votre choix voilà ici alors ici et voilà après je sais vendre du pur terraforming je pense et voilà je ici haut le bas c'est le plus catastrophique les plus catastrophiques à bout alors voilà 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 c'est mieux voilà voilà et et voilà donc c'est presque parfait un bloc et voilà je vais faire juste et je m'arrêtais vidéo j'espère qu'elle vous aura plu dans le temps que je vais faire mon retour sur youtube je le dis je n'ai pas mis à des vidéos dans les prochains jours voilà 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 donc ah il est ici voilà donc je m'aurai été ici pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter partager commenter vous abonner tout ce que vous voulez ciao